Alors, la fin du mot-clé, est-ce que c'est la fin du mot-clé en SEO ? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec les dernières mises à jour de Google, notamment la mise à jour Colibri, on évolue d'un référencement très centré sur le mot-clé à un référencement qui s'élargit sur la thématique. Il ne s'agit plus de répéter un mot-clé, mais de s'assurer que son contenu correspond à un champ sémantique ciblé. Donc, avant, on cherchait à se positionner sur assurance santé, par exemple. Aujourd'hui, on va chercher à se positionner sur assurance santé, en y rajoutant des synonymes, de la notion de co-occurrence, et créer ce qu'on appelle un cocon sémantique cohérent autour du mot-clé. Donc, on évolue de cette notion de répétition à une notion de web sémantique. Deuxième élément, l'analyse de logs. Qu'est-ce que l'analyse de logs ? Alors, à quoi ça sert déjà ? L'analyse de logs, ça sert à voir comment le moteur de recherche, le robot des outils de recherche, visite un site. Les logs, c'est un fichier de texte sur lequel s'inscrit, à chaque fois qu'un internaute arrive sur votre site, il y a une ligne qui s'inscrit et qui décrit ce que cet internaute fait. Et parmi ces internautes, il y a un internaute particulier qu'on appelle le bot, le robot de l'outil de recherche. Et cet internaute particulier, il nous intéresse particulièrement, puisqu'on veut savoir où il va et ce qu'il fait. Et à partir de l'analyse de logs, on va pouvoir bien comprendre comment il navigue sur le site, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ne voit pas. Et on va pouvoir en tirer pas mal de conclusions en termes d'arborescence, de réorganisation de l'arborescence et d'optimisation de ce qu'on appelle la popularité interne et le linking interne. Donc l'analyse de logs, entre autres, sert à ça. L'analyse de logs, comment en faire, comment débuter sur ce sujet-là ? La première étape, c'est de s'assurer d'avoir accès à ces logs, aux fichiers de logs. Et à partir de là, on va pouvoir les analyser. Il y a différents outils qui existent sur le marché pour analyser les logs. Il y a notamment un outil qui s'appelle Botify qui va permettre de faire cette analyse de logs. Nous, nous sommes certifiés Synodians Botify pour pouvoir utiliser cet outil-là et tirer les bonnes conclusions en termes d'analyse de logs. Alors, au-delà de l'outil, ce qui va nous intéresser quand on fait de l'analyse de logs, c'est de savoir, par exemple, est-ce que les pages qui génèrent des visites par les outils de recherche sont bien crôlées par l'outil de recherche ? Et est-ce que les visites qui ne génèrent pas de visites en provenance des outils de recherche sont bien crôlées également ? Si une page ne génère pas de visites et qu'elle n'est pas crôlée par ailleurs, il y a peut-être un problème. Et inversement, si elle est bien crôlée et qu'elle ne génère pas de visites, il se posera la question de la laisser ouverte au crawl, de la laisser être indexée par Google. Et donc, c'est bien cet enjeu-là qui est de savoir quelles sont les pages stratégiques et quelles sont les pages qui ne sont pas stratégiques. Et ainsi de déterminer qu'est-ce qu'on va indexer et qu'est-ce qu'on ne va pas indexer. Et là, lorsqu'on arrive sur ce type de décision, on fait des vrais choix en termes d'indexation et on optimise ce qu'on appelle le taux de crawl de l'outil de recherche.